bonjour bonjour frères et sœurs je viens par le présent message nous prodiguer nous prodiguer en quelques conseils par la grâce du seigneur vu que depuis quelques temps j'observe quelques traits de caractère qui ne glorifie pas notre et le rime notre papa et du coup voilà j'avais à coeur de nous partager en quelque chose pour l'honneur du roi notamment lorsqu'on prend 1 pierre 2 juste le premier verset je vais le lire les écoutes une dise la parole du seigneur nous dit ayant donc mis de côté toute méchanceté et toute espèce de tromperie d'hypocrisie et d'envie et toute diffamation dont ici je veux plus m'apesantir sur le fait de mettre de côté ici mettre de côté c'est de se dépouiller du vieil homme on peut mieux le voir notamment dans un pire 4 je pense au niveau du verset à 22 où il est dit de se dépouiller du vieil homme de notre ancienne vie de nos façons notre ancienne façon de faire notre conduite ancienne qui ne glorifiait pas notre et le rime dont on doit se dépouiller de ces choses pour laisser place au seigneur parce que le seigneur doit prendre la première place dans le coeur en toute chose je tiens bien le dit en toute chose le seigneur doit prendre la première place donc on doit mettre tout de côté pour la gloire du seigneur et même lorsqu'on continue ce verset on voit on voit quelque chose il est dit même toute envie et toute diffamation ici envie c'est à dire les choses dont la chaîne nous dit de faire mais qui ne nord pas le seigneur on doit cesser et on sait que rien de bon ne peut venir de la chair de l'homme rien de bon ne peut venir de notre chair dans nos envies là ça ne peut pas venir notamment rien de bon ne peut venir de nos envies charnelles de notre chair d'homme rien de bon ne peut venir et on peut le voir notamment dans romain 8 je lis le verset 6 l'affection de la chair c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix car l'affection au verset 7 il est écrit car l'affection de la chair est inimitié contre et le rime parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de dieu et qu'elle ne peut même pas dans l'amour de la chair l'amour de nos envies parce qu'on se laisse conduire par nos envies qui sont contraires à la loi à la torah de notre et le rime rien de bon ne peut sortir de là mes frères et sœurs rien de bon ne peut sortir ces envies là qui ne glorifie pas le nom de notre et le rime là rien de bon ne peut sortir et dans proverbe là bas dans proverbe je pense proverbe 15 le verset 22 le seigneur nous dit dans sa parole que le fils le fils sage je sais pas si c'est le verset 22 je vais regarder excusez moi pour que je le dispose aussi de n'importe quoi voilà le verset 20 il est écrit un fils sage réjouis son père un fils sage réjouis son père nous devons réjouir notre père qui aille au choix par notre conduite par notre façon de faire donc par ma conduite je dois réjouir le coeur de mon père qui aille au choix par ma conduite par ma façon de faire je dois réjouir le coeur de mon père je dois réjouir le coeur de mon père donc lorsque je fais quelque chose la question que je dois me poser est-ce que le coeur du père se réjouit dans ce que je fais est-ce que dans ce que je suis en train de faire le seigneur prend plaisir en cela est-ce que le seigneur prend plaisir en cela est-ce que le seigneur prend plaisir en cela de nos jours on voit les gens qui qui villepandent leur vie sur les statuts sur whatsapp sur les réseaux sociaux est-ce que ça glorifie l'honneur ça glorifie notre élorime est-ce que notre élorime peut se réjouir de ces oeuvres là est-ce qu'il est réjoui et c'est quoi le message lorsqu'on le fait mes soeurs mes frères quelqu'un peut être au travail il se filme il met ça sur son statut est-ce que le père est glorifié dans cela c'est quoi le message lorsqu'on fait ces choses ces choses qui n'ont pas notre yoshua qui n'ont pas notre élorime je suis en train de manger je me filme et je mets ça sur mon statut quel est le message quel est le message quel est le message qu'on veut faire passer est-ce que le seigneur s'y retrouve dans ce que nous sommes en train de faire est-ce que notre notre père peut se réjouir de ces oeuvres là parce que le fils sage produit une joie pour son père donc par notre conduite on comprend que le père le coeur de notre yoshua le coeur de notre papa doit être réjoui oui quand je balance mes statuts là par envie et on sait que l'envie là c'est les choses voilà qui ne nord pas le seigneur ces envies là ne nord pas notre père quel est le message c'est le monde qui se glorifie parce que tout ce que l'on fait là c'est soit on honore le père soit on honore le diable on sait qui soit on sait et le rime soit on sait les oeuvres des ténèbres parce que j'envie parce que j'envie Paul le dit dans Roumets 7 ce que j'ai envie de faire je n'arrive pas à le faire pourquoi ? parce que dans la chair de l'homme il n'y a rien de bon il n'y a rien de bon dans notre chair nos envies là il n'y a rien de bon dedans le père doit être glorifié s'il n'est pas glorifié là c'est son je vois récemment des gens qui mettent des statuts des choses qui ne nord pas le père il est à l'école il est en train de faire quelque chose il se filme il met ça sur son statut c'est quoi le message ? il y a même certains païens qui ne villepontent pas leur vie privée dans les statuts dans les réseaux sociaux non ! c'est quoi le message ? moi c'est ça que je n'ai jamais j'ai pas compris c'est quoi le message lorsqu'on le fait ? c'est quoi le message ? lorsqu'on est en train de manger lorsqu'on est en train de faire quelque chose et qu'on met ça sur le statut c'est par envie ? et l'envie la sort d'où ? de notre chair ? est-ce que ça glorifie le père ? est-ce que le nom du père est glorifié ? par notre conduite ? est-ce que le père est glorifié ? c'est quoi le message ? la venue du père est proche ? et le Seigneur veut nous parfaire ? il veut nous parfaire dans notre conduite dans notre façon de faire ? c'est pour cela on doit se saisir ? on doit se ressaisir ? afin que le Seigneur puisse se réjouir par notre conduite ? par notre façon de faire ? qu'il prenne véritablement la première place ? dans nos coeurs ? dans notre façon de faire ? qu'il prenne la première place ? dans notre façon de faire ? dans notre façon de faire ? mes frères, mes sœurs ? dans notre façon de faire ? que le Seigneur prenne la première place ? ne pratiquons pas les choses du monde ? pour une sorte de liberté ? parce que la liberté dans le Seigneur c'est pas celle du monde on est libre dans le Seigneur c'est vrai mais cette liberté là c'est des services c'est être esclave nous sommes des esclaves du Seigneur la liberté c'est pas de faire tout ce que c'est pas d'exprimer toutes nos envies parce que dans nos envies là il n'y a rien de bon il n'y a rien de bon c'est pour cela on doit s'auto-examiner personnellement regarder son coeur pourquoi on fait cela ? quel est le message à passer ? est-ce que le nom de notre Yahshua est glorifié ? parce que c'est le Père qui doit être vu c'est pas un homme c'est pas nos envies mais c'est le Père qui doit être vu il y a une parole de David que j'aime notamment dans le Somme 45 je pense le premier verset il dit mon coeur se réjouit David dit son coeur se réjouit parce que son oeuvre l'oeuvre est pour le Roi parce que sa façon voilà tout ce qu'il faisait là c'était pour le Roi c'était pour le Père donc la conduite c'était pour le Père tout ce qu'il faisait c'était pour le Roi sa vie c'était pour le Roi il n'y avait pas de dissociation le travail non tout c'était pour le Père c'est pour le Roi et il vit en nous il vit en nous et il doit prendre la première place ce sont ces choses le Seigneur veut qu'on grandisse ce sont ces choses là qu'il ne glorifie pas c'est quoi le message ? c'est quoi ? que le Seigneur nous aide que chacun de nous saisisse ce message moi même le premier parce que le Seigneur doit être vu en première place c'est pas nous c'est le Père qui doit être vu